Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes. Le département des Hautes-Alpes gère le fonds de solidarité logement appelé FSL. Ce fonds prend la forme d'aides financières qui permettent à des personnes en difficulté d'accéder à un logement ou de pouvoir rester dans leur logement malgré des impayés. Et pour pouvoir bénéficier du FSL, il faut constituer un dossier. Fabienne Gras, référente logement au service insertion du département, nous explique comment il faut procéder. Les personnes font constituer leur dossier auprès des travailleurs sociaux, donc dans les MDS du département, également auprès des CCAS, Missions Jeunes, ou alors auprès de la CAF, Caisse d'Allocations Familiales ou de la Mutuelle Sociale Agricole. Donc là, il y a un travail qui est fait, une évaluation de la situation qui est faite avec les travailleurs sociaux. Donc, ils regardent les ressources, les charges, si le type de logement est adapté par rapport à la composition familiale. Et donc, ensuite, ça passe en commission axée. Donc là, les commissions axées en lieu sont hebdomadaires. En moyenne, 2000 aides sont accordées par an, soit 380 euros par ménage. Mais plusieurs types d'aides existent, les impayés de loyer, les impayés d'énergie, d'eau, les taxes d'ordures ménagères et les assurances logements par exemple. Et pour accompagner les personnes en difficulté ponctuelle, les Maisons des Solidarités sont là pour les accueillir. Catherine Bouss-Bogdavin, chef d'agence de la Maison des Solidarités de GAP, nous explique son rôle. Le public arrive avec une demande, quelle qu'elle soit. Souvent, c'est par la porte de l'aide financière que le public vient nous solliciter. Donc, l'assistante sociale qui reçoit l'usager va évaluer sa situation sociale pour mobiliser les dispositifs en fonction de leur demande. Donc, si c'est une demande en lien avec une difficulté au niveau du logement, le travailleur social constitue un dossier de fonds de solidarité logement qu'on présente à la commission départementale pour évaluation. Sachant que cette attribution d'aide est soumise à un plafond de ressources qu'on doit respecter pour pouvoir bénéficier de cette aide auprès de l'usager. Les maisons de solidarité sont en lien direct avec le service du FSL. En matière de fonds de solidarité logement, ça concerne l'accès au logement ou le maintien dans le logement. Les travailleurs sociaux présentent des dossiers au niveau des services thématiques à l'hôtel du département qui valident ou pas la demande d'aide. Quand c'est pour un accès à un logement, notamment pour la caution et le premier mois de loyer, il y a une commission par semaine pour l'attribution. Quand ce sont des aides pour des factures impayées, c'est une commission une fois par mois. Et pour toutes les missions des maisons de solidarité, les travailleurs sociaux sont en lien avec les services thématiques qui sont porteurs de la décision, puisque la décision n'appartient pas aux travailleurs sociaux en maison de solidarité, mais bien aux services thématiques à l'hôtel du département. Donc on est en lien régulier avec les services thématiques qui valident ou pas les demandes portées par les travailleurs sociaux. Et sur le terrain, ce sont des assistantes sociales et des monitrices éducatrices qui aident les personnes à se réinsérer à travers le logement. Lydia Trompa, responsable du service SIAO Agap, nous explique. On installe les gens dans un appartement comme dans celui-ci, un petit studio situé centre-ville. On leur permet de se réinsérer dans le logement, d'habiter le logement, de savoir gérer l'appartement, de savoir gérer le budget, de s'insérer dans la ville, de repérer les associations, les assistantes sociales, enfin de se repérer un peu sur le secteur et de permettre aux gens après, par la suite, d'accéder à leur propre logement. En moyenne, les personnes restent entre 12 et 26 mois dans l'appartement et sont accompagnées par des monitrices éducatrices qui les aident au quotidien pour la gestion du budget ou l'entretien du logement, par exemple. Le procédé, en fait, il existe, le SIAO, Service intégré d'accueil et d'orientation. Donc un prescripteur tel que les assistantes sociales du département reçoivent la personne, font un dossier, me transmettent le dossier et la personne est orientée dans la structure en fonction de sa problématique sociale. Le Fonds de solidarité logement est donc là pour accompagner les personnes en difficulté ponctuelle et les réinsérer dans la vie active via le logement. Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes.